En introduction à cette présentation, on pourrait commencer par une citation d'un érudit local du 19e siècle, Pierre Pardou Mathieu, qui explorait la région de Clermont-Ferrand et qui avait rédigé en 1862 un rapport dans lequel il décrivait notamment les observations qu'il avait pu faire autour de Gergovi, et donc il écrivait « Dans ce tainement appelé l'épio, les sépultures en monceau se trouvent partout à deux longueurs de bêche, les débris humains mêlés à des eaux de cheval s'y rencontrent quelquefois en si grande quantité que les propriétaires renoncent à les enlever. » Alors personne ne donnera suite à cette découverte de Mathieu, et il faudra attendre un siècle et demi plus tard, et les années 2001-2002 pour que les archéologues viennent confirmer ces observations dans la plaine de Sarlièves en contrebas de Gergovi, grâce à plusieurs découvertes exceptionnelles, et c'est tout l'objet de cette présentation. On peut déjà commencer par situer notre propos, on se situe sur le territoire du peuple Arverne, vers la fin du deuxième et le début du premier siècle avant Jésus-Christ. Globalement c'est un territoire qui reprend assez largement les limites de l'Auvergne actuelle, à l'exclusion de la Haute-Loire et du nord du département de l'Allier, et dans ce territoire, on va situer le centre de peuplement Arverne, au sud de la plaine de Limagne, dans l'actuel bassin clermontois, et son prolongement au sud avec le bassin de Sarlièves. Donc c'est dans ce secteur qui est assez restreint que vont émerger, entre la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ et le début du premier siècle avant Jésus-Christ, trois opidas, c'est-à-dire des villes gauloises, fortifiées, Coran, Gondole et Gergovi. Et donc dans ce périmètre sont apparus les fosses à chevaux qui vont nous intéresser, d'abord à Gondole, en avant de la fortification de l'Opidum, et ensuite au lieu d'Ile-Enfer, en contrebas d'une colline la Serre d'Orsay, qui est située à mi-chemin entre Gergovi et Gondole. Alors la première découverte, elle a lieu en 2002 grâce à une opération de diagnostic archéologique menée sur la commune du Sandre par l'INRAP, sous la direction du LISC à Bézuelo. Pour cette opération, les sondages archéologiques se sont concentrés dans la plaine de Gondole, c'est-à-dire juste devant l'Opidum gaulois. Ces premiers sondages ont mis au jour trois larges fosses qui ont été découvertes à quelques mètres de distance les unes des autres, et parmi lesquelles une fosse particulière, la fosse F-137. Elle est particulière parce qu'il s'agit d'une sépulture de très grande dimension, tout à fait particulière puisqu'elle associe des squelettes humains avec des squelettes de chevaux. Et on voit d'emblée un caractère guerrier qui va rapidement lui valoir l'appellation de tombeaux cavaliers et qu'on va vouloir associer à la bataille de Gergovie. Dans les faits, cette sépulture se présente sous la forme d'une fosse rectangulaire de 3,60 m par 3,20 m. Elle est profonde d'une quarantaine de centimètres. Et c'est une sépulture multiple qui est composée de huit tomes réunis dans la moitié orientale de la fosse associés à huit chevaux qui sont réunis dans la moitié occidentale de la fosse. Ils sont installés en deux rangées de quatre individus et tous sont sur le même niveau. Les hommes comme les chevaux sont couchés sur le flanc droit, la tête vers le sud, le membre antérieur tendu par-dessus ou par-dessous la tête de l'individu qui est placé devant. Et dans cette tombe, aucun objet associé n'a été joint donc on trouve aucun mobile. L'étude de la sépulture a montré que la fosse avait été creusée à cet effet, que des manipulations complexes ont été nécessaires pour faire tenir les corps dans la fosse et certains individus présentent des positions contraintes. L'agencement des corps montre que tous les individus hommes et chevaux ont été inhumés simultanément peu de temps après leur décès. Et enfin, la décomposition des corps s'est réalisée en espace colmaté, c'est-à-dire après la fermeture définitive de la tombe qui n'a jamais été réouverte par la suite. Plus tard, l'analyse anthropologique a montré que les squelettes humains étaient tous exclusivement masculins. Qu'il s'agissait d'individus adultes mais jeunes, dont les âges sont évalués entre 20 et 29 ans, et qu'il y a également un enfant de 10 à 14 ans. Ils sont de taille moyenne, avec des dimensions qui se situent autour d'un mètre 70, et un des adultes est plus petit que les autres puisqu'il ne mesure que 1 mètre 60 environ. L'état de santé de ces personnes est variable. On relève différentes fractures anciennes, des états dentaires assez détériorés, des marqueurs d'activités qui peuvent être importants, notamment sur les vertèbres, avec des arthroses, des hernies notamment. En revanche, on ne trouve aucune trace sur ces squelettes qui permettrait d'établir les causes de leur mort. Donc on ne sait rien de la façon dont ils sont morts, s'il s'agit d'une mort accidentelle ou d'une mort provoquée. Et on peut donc imaginer différents scénarios, l'asphyxie, la noyade, l'empoisonnement, l'hémorragie, etc. Pour ce qui est de l'étude des chevaux, on constate que tous sont des mâles, qu'ils sont tous jeunes mais que ce sont des animaux matures, qui ont entre 3 et 10 ans, qu'ils proposent des tailles moyennes pour des chevaux de cette période, c'est-à-dire autour d'un mètre vingt au garrot, qu'ils ne présentent pas d'atteintes pathologiques graves ou handicapantes, et comme les hommes, aucune trace de mise à mort n'a été perçue sur les squelettes. On est donc face à une sépulture atypique et totalement inédite puisqu'elle ne connaît aucun équivalent pour cette période. Elle présente plusieurs aspects spécifiques et très inhabituel pour une sépulture gauloise, l'association entre les hommes et les animaux sur un même niveau et en contact direct, la mise en oeuvre de pratiques analogues dans la position des corps pour les hommes et pour les chevaux, la complexité des installations et puis l'absence de mobilias aussi aux défunts. Alors par la suite, de nouvelles opérations archéologiques dans la plaine de Gondole ont été effectuées par l'INRAP en 2004 puis en 2005. Alors il s'agissait à ce moment-là de diagnostics et de sondages et pas de fouilles à proprement parler, ce qui fait qu'on ne connaît pas réellement la nature des vestiges autour de la sépulture multiple. En revanche, ces sondages ont bien montré que d'autres fosses identiques étaient présentes. Les quelques observations qui ont pu être faites dans ces nouvelles fosses ont montré la présence de chevaux dans une quinzaine de structures mais la plupart paraissent dépourvues d'ossements humains. Il semble donc que la sépulture multiple de Gondole fasse partie d'un ensemble bien plus large d'inhumations de chevaux et seulement parfois d'hommes, la présence de l'homme étant assez restreinte semble-t-il. L'autre site qui nous intéresse c'est le site de l'enfer qui se situe sur la commune d'Orsay où d'autres fosses ont également été découvertes en 2002. La fouille archéologique d'une petite ferme gauloise a permis de mettre au jour à proximité cinq fosses uniquement composées de squelettes de chevaux complets. Ces fosses, qui ne semblent pas avoir de lien avec l'habitat rural, faisaient l'objet d'une prescription de fouilles et montrent de nombreux points communs avec la sépulture de Gondole même s'il ne s'agit pas ici de sépulture humaine. Toutes ces fosses montrent une certaine cohérence dans leur forme comme dans leurs fonctions. Elles font l'objet d'un creusement unique, elles ont été comblées en une seule fois et de façon rapide et les différents dépôts de chevaux ont suivi des règles d'installation souvent identiques. Je vais passer ces fosses rapidement pour les présenter. La première c'est la fosse F10, elle contient dix chevaux complets. Alors on voit que les corps ont subi des manipulations durant leur mise en place dans la fosse avec des torsions parfois importantes des corps. Tous les chevaux sont couchés sur le flanc droit et la tête vers le sud. Ils sont installés en deux rangées, cinq individus dans la moitié sud et cinq autres dans la moitié nord de la fosse. La seconde fosse est comblée de huit chevaux dont l'installation est très similaire à celle observée dans la sépulture de Gondole. Ils sont là aussi couchés sur le flanc droit, la tête vers le sud et disposés en deux rangées de quatre individus. Comme pour les fosses précédentes, leur installation a été accomplie peu de temps après le décès, de sorte qu'ils se sont décomposés après enfouissement. La troisième fosse 916 se situe à moins de deux mètres à l'ouest de la précédente. Elle a été creusée dans un ancien fossé et elle contient également huit chevaux. Tous sont installés à l'identique des autres fosses, c'est à dire sur le flanc droit, la tête vers le sud et sur deux rangées de quatre individus. La fosse 917 apparaît à moins de deux mètres au nord-est de la 916. C'est la plus grande de toutes les fosses, celle mesure 3,60 m par 2,20 m et c'est surtout celle qui contient le plus grand nombre de chevaux puisqu'on en compte 20. Ils sont couchés sur le flanc droit mais leur tête est cette fois orientée vers le nord-ouest. L'organisation en deux rangées distinctes semble avoir été respectée ici aussi, mais la quantité d'individus dans une fosse aussi étroite semble avoir imposé quelques exceptions à la règle, notamment un des chevaux qui a été posé sur le ventre. Enfin la dernière des fosses, c'est la fosse 918. C'est la plus isolée, elle se situe à une quinzaine de mètres des autres structures. C'est aussi celle qui se distingue le plus des autres parce qu'elle contient 7 chevaux qui ont été installés dans des positions inédites. On retrouve la disposition sur deux rangées mais cette fois avec six individus qui se font face et tous sont installés sur le dos. Et puis un septième cheval a été déposé par dessus les autres sur les têtes de ses congénères. Il est couché sur le flanc droit, la tête en direction de l'est. Donc ces cinq fosses de l'enfer ne contiennent rien d'autre que des squelettes de chevaux. On en dénombre un total de 53. Ils ont été déposés sur des procédés d'installation qui sont complexes et difficiles à réaliser, d'autant plus si on considère le poids et l'encombrement que peuvent représenter des cadavres de chevaux. Il faut voir aussi que ces installations ont dû être réalisées dans un temps court avant que n'intervienne la rigidité cadavérique ou alors juste après cette rigidité mais dans tous les cas avant que la décomposition des chairs soit trop avancée. Alors maintenant on va aborder la question de la datation de ces chevaux. Donc la datation de ces squelettes est difficile puisque aucun vestige n'a été trouvé avec avec les chevaux dans les tombes que ce soit à gondole ou à l'enfer et que toutes ces fosses sont isolées de tout autre vestige à l'entour. La seule possibilité pour établir une datation a donc été de procéder à des carbone 14 à partir des ossements. Malheureusement les résultats obtenus se sont le plus souvent révélés ambigu et très imprécis. Pour la sépulture de gondole, les datations se resserrent sur un intervalle compris entre 160 avant Jésus-Christ et 120 après Jésus-Christ avec une probabilité forte qui est située entre 120 avant et 85 après Jésus-Christ soit un écart de plus de deux siècles. Pour les fosses de l'enfer, on trouve une plage chronologique commune entre 210 avant Jésus-Christ et 135 après Jésus-Christ soit un écart de plus de trois siècles. Donc ces données chronologiques sont peu précises et il est difficile du coup de statuer sur une datation claire. Il semble toutefois qu'on puisse trouver une séquence commune à l'ensemble des fosses qui se situerait entre le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ et le début du 1er siècle après Jésus-Christ. La seule exception c'est la fosse 917 dont les résultats des analyses C14 se sont révélés négatifs. Donc si on s'en tient à ces résultats, ça situerait les inhumations entre la fin de la période gauloise avec la guerre des Gaules et le début de la période romaine. Mais encore une fois, il faut insister sur la fragilité de ces datations. Alors maintenant on va regarder l'analyse des squelettes proprement dit, donc l'analyse ostéologique. La première des analyses a consisté à tenter d'évaluer l'âge au décès de ces chevaux à partir de l'usure de leurs incisives. Et on constate que toutes les tranches d'âge sont présentes. Le plus jeune de l'effectif est âgé d'un an et demi environ et les plus vieux dépassent l'âge de 16 ans. On a même trois chevaux qui ont dépassé l'âge de 20 ans, donc ce sont des chevaux qui sont particulièrement âgés. Mais la grande majorité des individus est relativement jeune puisque 56% de ces chevaux ont moins de 8 ans et 58% sont des adultes qui ont entre 4 et 14 ans. Tout ça pour une moyenne des âges de l'ensemble de l'effectif de l'enfer et de gondole qui est de 8 ans environ, ce qui est jeune pour une moyenne. La détermination du sexe de ces chevaux ensuite, donc on l'a dit pour gondole, elle se limite à des sujets mâles. Et on constate la même chose sur l'ensemble des chevaux de l'enfer puisque tous sont pourvus de canines, qu'on appelle des crochets, et qui sont les attributs de chevaux mâles. A partir des dimensions des métacarpes, le métacarpe étant l'os de la main, on peut établir la stature et la corpulence des individus et en confrontant ces données de taille et de corpulence, on peut distinguer deux catégories de chevaux, ceux qui présentent une stature élevée et une forte corpulence, et ceux qui sont plus petits et plus graciles. Les premiers seraient des ongres, c'est à dire des chevaux castrés, et le second serait des étalons, c'est à dire des chevaux entiers. Et dans le graphique qu'on obtient en faisant cette confrontation, on peut faire deux constats. D'abord, on remarque que la catégorie des castrés regroupe le plus grand nombre d'individus, ensuite que les étalons et les ongres se mêlent sans distinction dans les différentes fosses de l'enfer, qui sont les points blancs sur le graphique, et aussi dans la sépulture de gondole, qui sont les points bleus sur le graphique. Autrement dit, on a des étalons et des ongres qui se côtoient dans la plupart de ces fosses, sans distinction particulière. En continuant l'analyse des squelettes, on a essayé de définir la taille des chevaux, la stature au garrot, qui est évaluée en mesurant les différents os du squelette. Là encore, on constate une variabilité importante des tailles entre les différents individus. Le plus petit de notre effectif ne mesure que 1,07 mètre au garrot, et le plus grand atteint 1,41 mètre. La majorité de ces chevaux mesurent entre 1,15 mètre et 1,35 mètre pour une moyenne qui s'établit autour d'1,25 mètre au garrot. Alors, ces tailles peuvent paraître très petites, puisqu'elles correspondent à des poneys, mais elles se situent quand même dans la moyenne des tailles des chevaux gaulois. Sur l'ensemble du territoire Arverne pour toute la période gauloise, la stature moyenne des chevaux est également de 1,25 mètre au garrot, comme dans le reste de la Gaule. Donc en définitive, il apparaît que notre effectif propose des tailles variées, avec des écarts qui atteignent 33 cm, ce qui est beaucoup entre les individus. Et encore une fois, on constate que les différentes fosses réunissent des chevaux de différentes tailles, sans distinction particulière. Enfin, on a essayé d'évaluer le poids de ces chevaux, là encore à partir des dimensions des métacarpes. Donc, on obtient surtout des valeurs relatives, pas des poids réels, mais ces valeurs nous permettent de distinguer des grandes catégories sur ce critère du poids. Donc une nouvelle fois, on voit que des écarts importants apparaissent entre ces chevaux. Le plus léger de l'effectif pèse moins de 200 kg, alors que le plus lourd dépasse 350 kg. Mais on constate surtout que deux catégories se distinguent. Celle des chevaux qui pèsent moins de 250 kg, et celle des chevaux qui pèsent plus de 250 kg. Ces deux catégories, qui composent un nombre égal d'individus sur l'ensemble des fosses de l'Enfer et de Gondole, se répartissent assez équitablement dans les différentes fosses, une fois encore. Voilà, donc à l'issue de l'analyse des squelettes, on peut proposer deux constats. Alors le premier constat, c'est qu'il n'y a pas de profil type. L'effectif total est composé de chevaux très différents les uns des autres. On a des morphologies qui sont variées, des tailles différentes, des corpulences différentes, des poids assez variés. On a des classes d'âge très différentes et on a des étalons et des ongles. Le deuxième constat, c'est que certains chevaux n'apparaissent pas dans ces fosses. Il n'y a aucune femelle, il n'y a aucun juvénile, c'est-à-dire des très jeunes poulains. Et il n'y a aucune autre forme d'équidée, il n'y a pas d'âne et il n'y a pas non plus de mulet. Donc en définitive, même si ces chevaux présentent des différences, ils ont bien fait l'objet d'une sélection que l'on perçoit à travers trois critères au moins. L'espèce, ce sont d'abord tous des chevaux. Le sexe, il y a des ongres et il y a des étalons, mais ce sont tous des mâles, les femelles ont été écartées. Et l'âge, les poulains de moins de 18 mois ont été écartés, on l'a dit, tous ces chevaux sont donc sexuellement matures. Et puis il y a un autre critère qui pourrait aussi avoir été pris en compte dans la sélection des chevaux, c'est celui qui existe entre le rapport entre l'âge et la taille des individus. On constate que les chevaux les plus jeunes de l'effectif sont également les plus petits en taille, alors que les plus grands sont aussi les plus âgés. Or, ce n'est pas une question de croissance des individus, parce que tous ces chevaux, même les plus jeunes, ont atteint leur taille définitive ou sont sur le point d'atteindre. Donc sur le graphique, on voit nettement une augmentation de la moyenne des tailles avec une augmentation de l'âge des individus. Tous les chevaux de plus de 10 ans mesurent plus d'un mètre 26 au garrot, tous les chevaux de moins de 10 ans mesurent moins d'un mètre 26. Sur l'ensemble des chevaux, il n'y a que deux cas qui font exception, avec des statures très inférieures à celles des chevaux de leur âge. Ils appartiennent tous les deux à la fosse 915. Donc on voit de cette façon que la catégorie qui est formée par des jeunes chevaux de grande taille est sous-représentée dans l'effectif. Alors il ne s'agit pas a priori d'une sélection à proprement parler, mais il semble quand même que ces individus, qui sont grands et jeunes, ont aussi pu être écartés et n'apparaissent pas dans ces fosses ou alors de façon très limitée. Le dernier examen qu'on peut faire sur ces squelettes, c'est celui de l'état sanitaire, des pathologies. Donc on trouve des chevaux qui présentent effectivement des pathologies relativement contraignantes. Les plus courantes pour ce qui est des pathologies osseuses, ce sont les ankyloses au niveau des articulations de la cheville et du poignet, mais aussi des premières phalanges qui sont provoquées par une inflammation des tissus articulaires. 12 individus sont concernés et certains d'entre eux ont même pu être gênés dans leur déplacement. Par ailleurs, 5 chevaux dans les fosses de l'enfer présentent ce qu'on appelle un surosse au niveau des métacarpiens. Donc le surosse, c'est une calcification du ligament interosseux qui se développe après une blessure. Donc là encore, il est possible que ça ait entraîné une boiterie de l'animal, mais surtout les blessures les plus graves qu'on trouve sur ce matériel, sur ces squelettes, elles apparaissent sur deux métacarpes. Il s'agit de fractures osseuses anciennes avec cales de cicatrisation, l'une sur un cheval de la fosse 10 de l'enfer et l'autre sur un cheval de la fosse 915. Et il est probable que ces blessures aient entraîné une claudication de l'animal, donc des blessures importantes et handicapantes au moins pour ces deux individus. En dehors de ces atteintes osseuses, on constate quand même que la majorité des individus ne présentent pas d'atteintes graves et l'état sanitaire de l'effectif global est assez convenable dans l'ensemble. Pour ce qu'on peut en juger donc, à partir des squelettes en tout cas, il semble que ces chevaux ne présentaient pas de mauvaises conditions physiques. Une autre observation qu'on peut faire en dehors des pathologies, c'est une usure normale qui a été perçue sur le bord d'une prémolaire inférieure, le bord de la prémolaire inférieure de deux chevaux de la fosse 918 de l'enfer. Alors c'est une usure très discrète, une légère concavité sur la dent qui ne peut être provoquée que par un frottement répété. Et ce type d'usure évoque très bien un des effets du harnachement et le port d'un mort qui est placé dans la bouche de l'animal et qui vient buter contre cette dent et donc qui vient l'user à la longue. Et donc ça, c'est une observation qui est intéressante parce que elle suppose que l'animal ait pu être monté. Et si on l'aperçoit sur ces deux chevaux, on peut imaginer que le port d'un mort ait été généralisé à l'ensemble des squelettes, même si, évidemment, on n'arrive pas à le voir sur les autres individus. A l'issue de l'examen de ces squelettes, on peut proposer d'essayer de comprendre pourquoi ces individus, ces chevaux, ont été inhumés dans des fosses et en si grand nombre de surcroît. Donc d'abord, il faut partir d'une observation, c'est que la découverte d'inhumations de chevaux entiers n'est jamais anodine, en contexte gaulois ou antique, et lorsque c'est le cas, c'est la question de la nature de cet enfouissement qui se pose. Ça revient à déterminer l'origine de la mort, c'est-à-dire de savoir si cette mort est naturelle ou si elle est intentionnelle, et dans ce cas, s'il peut s'agir d'une pratique rituelle. Alors à Gondole et à l'enfer, la première question qui va se poser pour ces inhumations, ces inhumations multiples, c'est cette question des causes du décès, parce que ces chevaux ne montrent pas de traces de mise à mort. Et donc la première question qui se pose, c'est l'éventualité d'une épisotie. Alors une épisotie, c'est une épidémie qui va décimer un grand nombre d'animaux dans une même région, et dans un laps de temps très court. Ça aboutit à une simultanéité des décès, sur une population monospécifique, et un grand nombre d'individus vont être concernés. Alors, dans la définition, effectivement, ça pourrait correspondre assez à ce qu'on trouve à l'enfer à Gondole, c'est-à-dire un grand nombre de chevaux qui seraient morts simultanément et qui auraient donc été enterrés en même temps. Pourtant, on trouve plusieurs arguments qui contredisent cette hypothèse. D'abord, c'est la faible profondeur des enfouissements de ces chevaux, et surtout le soin qui est apporté à l'installation de ces corps, avec des manipulations de cadavres qui sont complexes, et qui sont difficiles à réaliser. On a aussi l'absence de femelles et de juvéniles, qui devraient logiquement apparaître dans le cas d'une épidémie. Et puis enfin, il y a la présence d'humains dans la sépulture de Gondole, qui ne cadre pas vraiment avec l'idée d'une maladie qui toucherait des chevaux. Donc, en définitive, la lecture qui consiste à identifier un phénomène de mortalité accidentelle, ou naturelle, ne paraît pas très convaincant dans le cas de ces fosses de l'enfer et de Gondole. Donc, si on élimine cette hypothèse de l'épizotie, on arrive à l'hypothèse d'un abattage volontaire. Autrement dit, une mise à mort de ces chevaux, la mise à mort de plusieurs dizaines de chevaux, en l'occurrence, qui sont jeunes, qui sont en bonne santé, et qui ne viseraient que des mâles matures. Par ailleurs, en suivant un mode d'abattage qui n'impacte pas le squelette. Et ensuite, qui serait suivi d'inhumations collectives, répondant à des règles complexes d'installation des corps. Donc, tout ça répond à des critères d'identification d'une pratique rituelle et d'un sacrifice. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc d'abord, il faut se poser la question de en quoi consiste le rituel. Donc, un rituel, ça revient à définir des critères, des règles et des précètes qui auraient prévalu à l'accomplissement du rite, depuis la sélection de la victime, jusqu'à sa mise à mort, et que l'on suppose sacrificiel, et donc son traitement post-mortem. Donc, on l'a dit ici, le choix des victimes consiste à sélectionner des chevaux, des mâles, et des sujets de plus de 18 mois. Le mode de mise à mort ne nous est pas connu. En revanche, le traitement des cadavres est facilement observable. Il obéit à des règles communes à l'ensemble des fosses de l'enfer et de gondoles. Il s'agit d'inhumer des chevaux sur deux rangées. Les corps de ces chevaux sont ensuite couchés sur le flanc droit, dans la majorité des cas, à l'exception de la fosse 918, et en l'absence de tout mobilier associé. Pour ce qui est du sacrifice proprement dit, en fait, on sait très peu de choses. La définition d'un sacrifice, selon Alain Testard, c'est la destruction d'un bien par celui qui le possède pour l'offrir aux divinités ou à un équivalent. C'est donc une offrande qui est faite aux dieux. Et c'est normalement une vie qui est offerte. De fait, le choix de la victime dans un sacrifice est central pour essayer de le comprendre. Donc ici, le mode opératoire qui a été suivi n'apparaît pas sur les squelettes. On ne sait pas comment ils sont morts. Et différentes méthodes peuvent être envisagées. La saignée ou l'égorgement, c'est ce qui nous semble le plus probable, notamment parce que le sang, l'écoulement du sang, joue un rôle symbolique important dans les rituels antiques. Mais d'autres formes de sacrifices pourraient être aussi envisagées. L'asphyxie, par exemple, ou d'autres encore. Dans tous les cas, dans le cas de ces chevaux, c'est un sacrifice total qui est accompli et qui n'est pas suivi de consommation. C'est le principal point commun qui existe entre toutes ces inhumations. C'est-à-dire qu'on a sacrifié les chevaux, on les a abattus, et puis ensuite, on les a inhumés sans procéder à un quelconque traitement de leur cadavre. Parce que la finalité du rituel, ici, consisterait à offrir des victimes entières aux divinités en les installant dans des fosses sépulcrales. Ensuite, les divinités peuvent se les approprier tranquillement. Donc le nombre important de victimes sacrifiées rend compte de l'enjeu de ces sacrifices, puisque les sacrifiants, ceux qui donnent aux divinités, doivent y gagner davantage que ce qu'ils perdent en se privant d'un si grand nombre de chevaux. Et tout ça, ça montre que l'objectif qui est recherché en procédant à ces sacrifices est très important pour les gens qui le font et qui demandent de se placer sous les bons auspices des divinités. L'autre point important que l'on peut déduire de l'ampleur de ces sacrifices, c'est leur caractère collectif. Le nombre des victimes, le nombre des chevaux qui sont sacrifiés permet de penser qu'ils appartiennent à des propriétaires différents. Par ailleurs, l'investissement humain, la main-d'oeuvre qui est nécessaire à l'installation de ces corps dans les tombes, implique une organisation et un travail plutôt collectif. Et puis enfin, si on considère la surface concernée par ces dépôts, entre gondole et l'enfer, il semble que ces pratiques se fassent à l'échelle d'un territoire, donc plutôt à l'échelle d'une population. Cela dit, on ne sait pas si ces pratiques concernent un groupe spécifique de personnes, une famille, un village ou une population plus large encore. Alors, parmi ces fosses, on doit revenir sur la sépulture de gondole, qui est particulière puisqu'elle est la seule à présenter un caractère funéraire avéré par la présence de l'homme dans la tombe. D'abord, on remarque que ce mode d'inhumation est inédit en Gol. On ne connaît pas d'autres sépultures de ce type pour cette période. Et en fait, c'est surtout l'association de l'homme avec des animaux, qui sont inhumés ensemble selon des règles analogues, qui en fait une sépulture tout à fait particulière. Donc, on l'a vu, le mode opératoire qui est suivi dans l'organisation et dans l'engancement des corps et leur position dans la tombe est parfaitement maîtrisé. L'absence de mobilier associé aux défunts est évidente, et elle est donc intentionnelle. En fait, on ne trouve aucun élément qui permettrait de montrer un statut social particulier. On ne voit aucune forme d'héroïsation des défunts, et rien ne permet de penser qu'il s'agit de personnages importants, de guerriers ou d'aristocrates. C'est même tout le contraire. L'absence de hiérarchie entre les hommes et les chevaux, qui va jusqu'à les relier physiquement dans la tombe, le nombre égal d'individus, l'analogie de leur position dans la tombe, voire aussi le choix de sujets mâles uniquement et sexuellement matures, tout indique que les hommes et les chevaux ont été considérés et traités de la même façon. De fait, l'analogie des traitements entre ces hommes et ces chevaux amène logiquement à s'interroger sur la possibilité d'un sacrifice humain. Si ces chevaux ont bien été sacrifiés, dans ce cas, rien n'empêche de penser que les humains qui les ont suivis dans la tombe l'ont été aussi. Alors, dans les faits, rien ne permet de le vérifier, encore moins de l'affirmer. Mais dans la conformité du mode opératoire qui est opéré pour les hommes et les chevaux, on peut, malgré tout le penser, en tout cas, on peut formuler cette hypothèse. Alors, à Gondole, on l'a dit, aucun mobilier n'accompagne les défunts et cette absence qui est volontaire ne permet pas de suggérer qu'il s'agit de guerriers enterrés avec leur monture. S'il n'y a pas ici la volonté d'héroïser les défunts, on pourrait penser à l'inverse qu'il y a une volonté de les déclasser socialement. Donc, dans le cas de guerriers, si jamais il s'agit de guerriers, on verrait plutôt ici des guerriers vaincus, privés de leurs attributs militaires. Et dans ce cas, on penserait moins à un sacrifice qu'à une mise à mort de guerriers vaincus, par exemple. Donc, on le voit, on peut émettre plusieurs hypothèses pour expliquer cette inhumation, pour expliquer cette sépulture, ce qu'on ne peut pas réellement trancher, qu'on ne peut pas réellement statuer sur la validité de l'une ou de l'autre. Et à ce stade de nos connaissances, on ne peut pas vraiment répondre à la question de savoir qui sont ces défunts et pourquoi ils ont été enterrés de cette façon. Alors, il reste à remettre ces sépultures de chevaux dans leur contexte archéologique, un contexte archéologique qui est très prégnant, puisqu'il se situe au pied de Gergovie et à la période qui pourrait correspondre à celle de la bataille de Gergovie, durant la guerre des Gaules. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est le lien entre ces inhumations et la bataille en elle-même, la bataille de Gergovie. Alors, c'est un lien qui est difficile à établir, parce que les datations C14 sont trop imprécises pour vérifier la coïncidence des inhumations et du moment de la bataille. La bataille qui s'est déroulée en 1952 avant Jésus-Christ. Ensuite, parce qu'en dehors des squelettes, on n'a aucun mobilier archéologique, on l'a dit, qui pourrait nous renseigner sur la période à laquelle ont été enterrés ces chevaux. Donc, au final, le lien entre les tombes et l'opidum de Gergovie et l'épisode de la guerre des Gaules, il est uniquement géographique. C'est la proximité des tombes et du plateau de Gergovie, et du lieu de la bataille, c'est cette proximité qui permet d'envisager une relation entre les deux événements. Si on regarde le plan, les fosses de l'enfer ont été implantées en contrebas d'une légère butte, d'une colline qui est assez peu marquée dans le paysage, et qui s'appelle la Serre d'Orsay. Or, cette colline correspond à l'emplacement reconnu du camp romain établi par Jules César au moment du siège de Gergovie, en 1952 avant Jésus-Christ. Le site de Gondole, lui, il est situé au bord de l'Allier, à environ 5 km de Gergovie. C'est un site qui a livré différents vestiges mobiliers qui sont contemporains à la bataille de Gergovie, et sur lequel on a envisagé, on envisage, une présence ponctuelle des troupes romaines sur le site au moment des événements de 1952. Donc la localisation des fosses à chevaux s'inscrit clairement dans ce périmètre qui forme l'emprise au sens large de la bataille de Gergovie. La localisation des fosses de l'enfer et de Gondole au cœur du théâtre des opérations militaires, ajoutée à une séquence chronologique qui est quand même favorable, même si elle est imprécise, permet d'envisager une corrélation entre les deux événements. Et si tel est le cas, il reste à se demander quel sens donner à ces pratiques, que l'on considère donc comme rituel, on l'a vu, et du coup, quels en seraient les auteurs ? Alors, une fois encore, il y a plusieurs scénarios possibles. De notre point de vue, après l'examen des squelettes, il y a deux lectures qui nous semblent pouvoir se dégager. La première, ce serait de voir les arvernes, à la veille de la bataille, se débarrasser des chevaux qui sont inaptes au combat, c'est-à-dire ceux qui sont jugés trop jeunes, ou à l'inverse trop vieux ou trop graciles, pour participer au combat. Ça expliquerait que les individus qui apparaissent dans ces fosses sont si différents les uns des autres, et que certains portent même d'anciennes fractures, sont des animaux qui n'étaient pas forcément en très bon état de santé. Ça expliquerait aussi l'absence de sujets jeunes et de grande taille, et dans une certaine mesure, les femelles. On peut facilement imaginer que ces chevaux aient ainsi été sacrifiés, par exemple dans le cadre de sacrifices expiatoires, à la veille de la bataille. Ça, c'est la première lecture. La seconde lecture qu'on peut envisager consisterait à considérer la proximité de ces fosses avec les aménagements de l'armée romaine. C'est une hypothèse qui envisage plutôt une origine étrangère pour ces chevaux, qui serait non pas romain mais germanique, puisqu'on sait que les troupes germaniques faisaient partie de l'armée auxiliaire romaine pendant la bataille. Or, on connaît d'autres inhumations de chevaux, tout à fait comparables à celles de l'enfer, sur le site de Creffel-Gelep, en Rhénanie du Nord, c'est-à-dire en Germanie. Il s'agit d'un camp militaire où se sont affrontées les troupes romaines et les populations bataves en 69 après Jésus-Christ, donc environ un siècle après les aimantes de Jargovie. Ce conflit va entraîner de très lourdes pertes et générer de nombreuses inhumations implantées directement sur le champ de bataille. Et parmi ces tombes, on trouve de nombreuses fosses à inhumation de chevaux. Plus de 130 fosses ont été recensées sur le site. Et ensuite, l'étude de ces chevaux a montré qu'il s'agissait de mâles, avec des âges variés, entre 3 et 20 ans, et qui présentaient des statures également très différentes les unes des autres. Donc on retrouve sur le site de Creffel-Gelep, en Germanie, des pratiques d'inhumation de chevaux qui ressemblent beaucoup à celles de l'enfer et de gondoles, dans une certaine mesure, et qui intègrent bien un contexte guerrier tout à fait équivalent à celui de Jargovie. Cela expliquerait notamment le caractère inédit des inhumations en Gaule et aussi leur ampleur. En revanche, on ne trouve pas à Creffel-Gelep l'organisation complexe des dépôts à Rvergne. Aucune règle spécifique n'a été suivie au moment de l'inhumation des chevaux, comme c'est le cas en Auvergne, et on ne trouve pas non plus l'association de l'homme et du cheval comme à Gondole. On arrive à l'issue de cette étude avec beaucoup de zones d'ombre qui ne permettent pas de réellement comprendre ce phénomène d'inhumation de chevaux. On pourrait proposer plusieurs lectures qui ne s'opposent d'ailleurs pas nécessairement entre elles, plusieurs scénarios qui peuvent plus ou moins se compléter, mais aucun ne semble émerger, aucun ne paraît plus convaincant qu'un autre. En définitive, on ne parvient pas vraiment à expliquer ce phénomène d'inhumation de chevaux en masse et à lui donner un sens spécifique. Parmi les nombreuses questions qui demeurent, on ne sait pas par exemple si ces inhumations sont le fait d'un événement unique qui a été accompli en une seule fois, ou bien s'il s'agit de pratiques qui auraient été différées dans le temps, et dans ce cas, à quel rythme et sur quelle durée. Pour conclure, on peut dire que la nature de ces inhumations de chevaux et leur signification nous échappe encore très largement. Cela dit, de nouvelles études et d'autres analyses sont encore possibles, notamment via la génétique, et on peut espérer que de nouveaux indices viendront confirmer nos hypothèses, ou en tout cas apporter de nouvelles perspectives. Quel était le statut du cheval chez les Celtes ? Dans les populations celtiques, ça peut être variable, d'une population à l'autre. Si on s'en tient aux populations gauloises, le cheval, on sait que c'est un animal qui a un statut particulier, un statut symbolique particulier. C'est souvent un marqueur aristocratique, il est symbole d'un rang social qui est la cavalerie, le cavalier. Donc il est souvent associé aux nobles, à l'aristocratie, et à la guerre, à la fonction guerrière. Et donc souvent il va apparaître dans les contextes cultuels, religieux ou funéraires, de façon généralement discrète, mais toujours en association avec des pièces d'armement, ou avec un statut, une fonction sociale particulière. Donc on le trouve par exemple sur le sanctuaire de Coran, il est très peu représenté dans les dépôts du sanctuaire, mais chaque fois qu'il est représenté, on trouve à côté des ossements humains, on trouve à côté des armes, des marqueurs qui montrent qu'on est en contexte guerrier, qu'on est en contexte aristocratique. Donc c'est vraiment un animal qui a un statut, qui a cette fonction-là dans la société. C'est aussi un animal qui est largement représenté sur les monnaies, par exemple. Donc il y a une valeur symbolique forte. C'est pour ça que ce n'est pas anodin de trouver des sépultures multiples de chevaux à cette période-là. Vous parlez de poneys, pour qualifier ces animaux. Est-ce que tous les chevaux gaulois étaient de petite taille ? Les chevaux à cette époque-là, à l'âge du fer, sont de petite taille, à peu près partout en Europe. Donc c'est des chevaux qui mesurent à peine un mètre pour les plus petits au garrot, et jusqu'à 1m30, 1m40, 1m45 pour les plus grands. Mais c'est la dimension des chevaux à cette période-là. Donc ce n'est pas du tout surprenant qu'on trouve des chevaux de cette dimension dans nos fosses en Auvergne, où ils ne sont ni plus grands ni plus petits qu'ailleurs dans le reste de la Gaule. Et effectivement, c'est des statures qui peuvent être variables, mais qui sont sur une moyenne qui ne dépasse pas 1m20 au garrot, donc qui correspondent actuellement à des poneys. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec les chevaux mongols actuels ? Alors ce sont les chevaux de Preswelski. On fait souvent référence à ces chevaux-là quand on parle des chevaux, pour la période celtique, pour la période gauloise. Bon alors c'est des formes de chevaux effectivement au niveau de la taille qui peuvent être à peu près dans ces dimensions-là. Par contre, du point de vue du morphotype des animaux, ce n'est pas tout à fait les mêmes chevaux. Donc c'est un parallèle qui peut être fait uniquement sur la question de la taille au garrot, mais pas sur la forme du cheval. Alors nous connaissons désormais la taille de ces chevaux, leur âge, leur sexe et leur pathologie, mais a-t-on une idée de la couleur de leur robe ? Alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais effectivement, quand on étudie tous ces squelettes, on trouve un certain nombre d'indices, d'indications sur ces chevaux, mais on a aussi tout un tas d'aspects qui nous échappent complètement. La couleur de la robe, c'est effectivement un des aspects auxquels on n'a pas accès en étudiant le squelette. Et quand on pense qu'il y a eu des sélections, que si ces chevaux ont été sélectionnés, on pourrait effectivement envisager qu'ils aient aussi été sélectionnés en fonction de leur couleur. Mais ça, on n'a aucun moyen de le savoir, mais c'est tout à fait envisageable. De la même façon, dans les sépultures, on dit que la sépulture est dépouillée complètement de tout mobilier. On ne sait pas, par exemple, s'il y avait un certain nombre d'aménagements dans cette sépulture, de dépôts de type organique, des plantes, tout un tas d'aspects funéraires dans le déroulement du culte, dans le déroulement du rituel, qui nous échappent complètement. Donc ça, il faut toujours en tenir compte. On n'a qu'une vision très ténue, très limitée, de ce qu'ont été ces inhumations de chevaux. Et on doit, chaque fois qu'on propose une interprétation, une hypothèse, on réfléchit sur la base de ce qu'on connaît, c'est-à-dire en fait très peu de choses. Quel autre type d'animaux peut-on retrouver en très grande quantité, comme ici, dans les sépultures gauloises ? Il n'y a pas d'équivalent. Il y a un site en Gaule qui pourrait être comparable à celui de l'Enfer, notamment, où on a des grandes fosses avec des inhumations multiples de chevaux. C'est le site de Verto, en Côte d'Or. C'est un site qui est daté du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais qui se distingue de l'Enfer, parce que justement, il y a beaucoup plus de chiens qui sont inhumés dans ces fosses que de chevaux. Alors il y a beaucoup de chevaux, mais il y a surtout beaucoup de chiens. Mais dans les rituels funéraires gaulois, les inhumations multiples d'animaux, il y en a très peu, c'est quelque chose de rarissime. Et à part les chevaux, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. Généralement, les rituels funéraires, ils impliquent des animaux sous forme de quartiers de viande. En fait, ce sont des dépôts alimentaires, d'abord. Et la présence d'animaux entiers qui sont joints à la tombe, alors sacrifiés ou pas, c'est quelque chose de très très rare. Et ça concerne généralement, effectivement, plutôt des chiens. Et ce sera plutôt sur la période romaine. Mais c'est quelque chose vraiment de rare qu'on connaît très peu encore. Comment vous expliquez que ces hommes étaient inhumés sans aucune parure, sans aucune arme ? Donc justement, l'absence de mobilier, le fait que ces tombes, notamment la tombe de la sépulture de Gondol, soit entièrement dépouillée de tout mobilier archéologique, en soi, ça montre, de mon point de vue en tout cas, une volonté de justement enlever tout marqueur social, notamment. Or, le marqueur social dans les tombes, notamment les tombes de guerriers ou les tombes aristocratiques, c'est justement ce qui est mis en avant, généralement dans les sépultures, à la période gauloise. Ça veut dire que quand on a une personne qui a un statut particulier dans la société ou un rang élevé dans la société, on joint dans la tombe justement un certain nombre d'attributs, de marqueurs, d'objets, que ce soit des bijoux, que ce soit des viatiques, des armements, on met tout un tas de mobiliers qui montrent le statut du personnage. Là, c'est exactement l'inverse qui se passe. On dépouille la tombe, on ne met rien autour de ces personnages, et en plus, on les met avec des chevaux et on les met sur le même niveau. Donc, pour moi, cette volonté de dépouiller la tombe, elle est manifeste. Et quand on essaye d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a voulu justement enlever toute forme de marqueur social, on arrive à une hypothèse qui serait justement qu'on veut déclasser, en quelque sorte, ces individus. On veut justement montrer dans la façon de les inhumer qu'ils ne sont pas des personnages importants. Et le fait de les mettre sur le même niveau que des chevaux, donc des animaux, on les descend, en quelque sorte, de manière symbolique, au rang de l'animal. Et ça, ça ouvre, c'est un nario-là, cette lecture-là, elle ouvre plusieurs hypothèses, notamment de savoir qui sont ces personnages. Est-ce que ce sont des esclaves, par exemple, ou des personnages qui auraient volontairement été rejetés de la société ? Peut-être dans le cas d'une bataille des guerriers qui auraient été vaincus. En tout cas, le fait, alors c'est un peu un raisonnement par le vide, mais le fait qu'il n'y ait pas de mobilier dans une sépulture comme celle-là, ça a un sens. Et voilà. Encore une fois, on va avoir du mal à l'expliquer, mais la question se pose, oui. Est-il possible de mettre en relation les fosses de Gondole et de l'Enfer avec le tracé d'une voie de communication entre les opidas de Gondole et Gergovie ? Alors moi, c'est une question que je me suis posée assez rapidement, notamment parce que quand on regarde le plan, l'implantation des fosses de la sépulture, notamment de Gondole et des fosses de l'Enfer, on voit qu'elles sont relativement alignées sur un axe qui va de Gondole à Gergovie. Donc effectivement, on pourrait penser que cet axe marque une voie, un axe vierre, entre les deux opidas. Pour le moment, je n'ai pas de réponse à ça. Je pense qu'il faudrait demander aux archéologues qui travaillent plutôt sur ces questions de voie et de chemin d'accès entre les sites. Alors peut-on définitivement dissocier ces ensevelissements de chevaux de l'épisode de la bataille de Gergovie ? Alors non. C'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on a beaucoup trop de zones d'ombre sur toute cette période, sur les datations, sur ces fosses, à la fois pour établir un lien convaincant entre l'inhumation de ces chevaux et le site de Gergovie, la bataille de Gergovie. Et ces mêmes zones d'ombre ne permettent pas non plus d'éliminer cette question. Donc en fait, pour le moment, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'une des lectures possibles, un des scénarios qu'on peut envisager, c'est effectivement de relier ces pratiques d'inhumation de chevaux aux événements de 52 avant Jésus-Christ avec la bataille de Gergovie. Mais on n'a aucun moyen de l'affirmer. La fosse de Gondole avec ses huit hommes pourrait donc contrer qu'on pratiquait le sacrifice humain à cette période ? Oui, c'est ce que je voulais évoquer. C'est que le... C'est difficile de conclure un sacrifice humain, d'autant plus qu'on n'a jamais montré que le sacrifice humain était pratiqué par ces populations à cette période-là. Donc il ne s'agit pas de ça ici. Simplement, quand on étudie les chevaux, notamment ceux de la sépulture de Gondole, on arrive à la conclusion qu'ils ont pu être sacrifiés. c'est une des hypothèses qui nous semble la plus logique. Et l'analogie des traitements de ces chevaux et des hommes qui sont placés avec eux dans la tombe nous permet de proposer cette hypothèse, d'estimer que ces hommes-là ont pu subir eux aussi le même traitement que les chevaux, donc un sacrifice. Mais il y aurait d'autres hypothèses qui pourraient tout à fait expliquer leur présence dans la fosse, notamment des guerriers vaincus ou d'autres hypothèses. Il ne s'agit pas forcément d'un sacrifice humain. Mais c'est une hypothèse qui est recevable. Dans le contexte d'une bataille, pourrait-on imaginer qu'il s'agisse de chefs gaulois qui auraient trahi ? Non, mais toutes les hypothèses sont recevables, en fait, dans la mesure où on a très peu d'arguments pour échafauder, pour essayer de comprendre le sens de tout ça. Donc oui, on peut imaginer tout un tas de choses. Après, le problème, c'est que dès qu'on ouvre le champ des hypothèses, on peut effectivement aller très loin et le risque, c'est de raconter un peu tout et n'importe quoi. Donc si on s'en tient simplement aux mobiliers archéologiques, aux faits, en fait, on n'a aucun moyen de savoir qui étaient ces gens. Donc pour l'instant, on s'en tient là et malheureusement, on n'aura pas de réponse encore. C'est justement peut-être pour ça qu'il faudrait fouiller autour de cette sépulture pour essayer de trouver d'autres indices qui, mis bout à bout, arriveraient à donner un sens en fait à toutes ces inhumations. Dans un avenir proche, est-ce qu'on peut imaginer que d'autres fosses du site de Gondole fassent l'objet de recherches archéologiques ? Oui, les sondages qui ont été pratiqués dans toute la plaine de Gondole autour de la sépulture multiple ont bien montré qu'effectivement, il y avait de nombreuses autres fosses qui présentaient pour la plupart en tout cas des chevaux. Des sépultures humaines, ça a l'air d'être plus rare. Mais oui, il y a bien tout un potentiel archéologique dans la plaine de Gondole. Donc, des fouilles pourraient tout à fait être menées. Ce serait d'autant plus indispensable que ce sont des tombes qui se dégradent très rapidement. L'état de conservation de ces structures est assez mauvais. Donc, ce serait une bonne chose que le reste du site soit fouillé. D'autant plus que ça nous permettrait aussi d'apporter sûrement des réponses nouvelles à nos questions. Après, pour que ça se fasse, il faut monter un projet de recherche et il faut le proposer au service de l'archéologie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. de l'archéologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada